Quand on parle de naturothérapie, « Dans l'esprit de M. Tout-le-Monde, on voit tout de suite les plantes. » Oui, M. Tout-le-Monde a bien raison, parce que quand on dit naturothérapie, on voit les plantes. On confond un peu naturothérapie avec tradithérapie. Ça veut dire quoi ? La tradithérapie, c'est celle que nos aïeuls, nos grands-parents, nos oncles nous ont léguée jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez à 20 km d'Abidjan, dans un village, il y a un tradithérapeute. Il peut être un intellectuel, comme il peut être une personne à l'alphabète, mais qui connaît des plantes que ses parents lui ont transmises. C'est pour ça que quand on dit tradithérapie, le mot tradithérapie vient du latin tradere, qui veut transmettre. Donc la tradithérapie, ou la médecine traditionnelle, c'est une médecine qui est transmise de père en fils. Maintenant, la naturothérapie dont je vais vous entretenir maintenant, elle ressemble à la tradithérapie parce qu'on utilise aussi des plantes médicinales. Mais la naturothérapie n'est pas seulement l'utilisation des plantes médicinales. La naturothérapie utilise les aliments. Dans le jargon naturothérapique, on dit bromato. Bromato, ça vient du grec qui veut dire aliments. Et puis on met à côté thérapie. Donc thérapie, c'est les soins par les aliments. La naturothérapie utilise donc la bromatothérapie, donc se soigner par les aliments, pour faire la différence entre bromatothérapie et phytothérapie. Phytothérapie, du grec phyton qui veut dire les plantes, on utilise les plantes pour se soigner. Mais on ne mange pas les plantes comme ça tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence, bien entre bromatothérapie, on prend les aliments pour se soigner. Et phytothérapie, on ne prend les plantes que pour se soigner. On ne mange pas les plantes comme ça, comme monsieur tout le monde mangerait ceci, cela. Et donc, si on dit bromatothérapie, en même temps qu'on mange des aliments, ou certains aliments, en même temps, on peut se soigner. Je vais vous donner des exemples pour aller plus loin. Il y a un monsieur qui nous appelait, il y a de cela sept mois, il était hospitalisé dans une grande clinique de la place et ça faisait sept jours qu'il était là-bas. Il était rentré parce qu'il était constipé. Et donc, je crois que les responsables de cette clinique lui ont donné tout ce qu'ils lui ont donné et il n'est pas allé à la selle pendant une semaine. Toutes les analyses ont été faites, il n'y avait pas d'occlusion intestinale, c'est-à-dire que les intestins n'étaient pas fermés, mais ils n'étaient pas allés à la selle. Parce qu'il me semble, dans son alimentation, il n'y avait pas assez de fibres. Et donc, il y a un des responsables là-bas qui lui a dit, il faut appeler le docteur Aka, lui il est dans le domaine de la nature, il va te trouver peut-être une solution. Et quand ils ont appelé, je leur ai dit, il y a trois fruits que moi je connais immédiatement là, qui vont vous aider à aller à la selle. la banane, la papaye et puis la mangue. A l'époque, il y avait heureusement ces trois fruits là, comme on a des fruits de saison, et la personne est allée chercher donc en ville un bon lot de bananes, un bon lot de mangue et puis un bon lot de papaye. Et je leur ai dit ceci, pour déclencher le processus de la digestion et pour aller à la selle, il faut manger une banane, une mangue et une papaye. Quand vous mangez, vous attendez 30 minutes et vous buvez un verre de tamarin. Le tamarin, ce sont des plantes qui poussent dans notre terroir. Et aujourd'hui, la science montre que le tamarin est une plante qui contient la vitamine C, mais une plante qui aide à aller à la selle. Donc une plante laxative. Et vous trouverez même dans certaines pharmacies, le tamarin présenté sous forme de boîte où on prend une cuillère à soupe qu'on va laper, qu'on va sucer, mettre un peu d'eau dessus. Donc je leur ai dit, mon protocole c'est une banane, une mangue, une papaye. 30 minutes après, le jus de tamarin. Une heure après, on remet encore une banane, une mangue, une papaye. 30 minutes après, on remet le jus de tamarin. Une heure après, on remet une banane, une mangue, une papaye. Donc monsieur va commencer à midi. Dans une clinique, quand il est là-bas, les gens disent, il faut essayer, c'est là parce que nous, on a essayé tous nos laxatifs, ce n'est pas passé, donc il faut essayer cela. Et il a commencé à midi, à 17h, paf, il a déclenché la diarrhée. Il a commencé à aller à la selle. Il a commencé à aller à la selle. Et je peux vous dire qu'il est resté une heure de temps aux toilettes, parce que compter trois repas par jour, par quinze jours, ça fait quoi ? Ça fait beaucoup de repas. Ça fait beaucoup de repas dans l'estomac, dans l'intensité de ce monsieur. Et il a évacué, il tille la chasse d'eau, il évacue, il tille la chasse d'eau, il évacue. Et une heure après, il a vraiment évacué. Donc lui, il m'appelle et me dit, mais comme je lui ai montré cette astuce et qu'il est allé à la selle, est-ce qu'il n'y a pas un traitement ? J'ai dit, mais c'est le traitement qu'on vient de te donner comme ça. Parce qu'on ne soigne pas les aliments. Si tu manges des aliments comme ça là, tu vas aller à la selle. Et il a dit, bon d'accord, il est passé ici, je lui ai quand même donné une plante pour faciliter le transit, mais je lui ai bien montré que notre démarche ne s'inscrit pas dans les remèdes symptomatiques. Elle dit, si on est conçu, voilà le remède. Si on a mal la tête, voilà le remède. Non, il faut prendre tous les facteurs pour pouvoir les proposer. Et donc, il a joué sur l'alimentation et ça a bien marché. Il y a une autre dame qui arrive ici qui a une grosse plaie au pied et moi, quand j'ai regardé par expérience, je lui ai dit, ça c'est un diabète. Parce que la plaie est là, sur le pied et puis tout autour ça devient noir. Ça devient noir donc par expérience. Je vis beaucoup de gens passer ici donc il dit, ça c'est un diabète. Et je lui ai dit à la dame, vous faites un traitement à l'hôpital ? Elle dit, oui, elle fait un traitement à l'hôpital. Il y a un monsieur qui met des pansements. Mais je lui ai dit, mais vous faites depuis combien de temps ? Il dit, depuis trois mois. Je lui ai dit, mais votre pied est en train de pourrir. Parce que là où vous êtes là, si vous continuez comme ça, on va vous faire une chirurgie. C'est-à-dire, l'hôpital va vous couper le pied. Peut-être que ce serait meilleur pour vous parce que toute l'entrée est devenue noire. Et puis, elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je lui ai dit, en amont, on va entrer beaucoup de fruits avec quelques plantes qui ont une action sur le pancréas pour faire baisser la glycémie et on va entrer un trou de légumes pour que vous portez bien. Et puis, elle commence le traitement. Mais je lui ai dit, localement, on va vous préparer de l'archive thérapeutique. Dans cette archive thérapeutique, on va mettre une plante qu'on appelle le clou de girofle. Le clou de girofle, vous avez ça sur les marchés. Toutes les femmes qui accouchent, les femmes à camp qui accouchent mettent ça. Les écras, ça sent très bon. Et puis, c'est en même temps un antiseptique. Donc, je fais mélanger le clou de girofle avec l'archive et je lui donne un lot comme ça qu'elle va faire à la maison toutes les deux heures. Elle fait toutes les deux heures. Je ne la vois pas le lendemain. Le lendemain, elle arrive ici avec une boîte, il y avait au moins cinq verres qui étaient sortis de sa plaise des asticots. Je lui dis, tu as vu, ta plaie, tu dis, on soigne là. Mais regarde où tu es arrivé là. Heureusement que tu es passé par ici, ta plaie va se rétablir. Maintenant, elle était en conflit avec ses enfants et puis ses parents. Les enfants disent, nous, on veut que nos mamans se soignent chez le docteur Aka ici parce qu'on voit déjà les résultats. Les parents d'hiver à l'hôpital. Je lui dis, moi, je ne rentre pas dans les états d'âme. Quatre ans intensifs où j'ai appris ça avec des médecins, des biologistes. Je ne peux pas le laisser tomber parce que tous ceux qui nous ont donné cette formation qu'on appelle la turo-thérapie nous ont appris tous les systèmes alimentaires. Ensuite, des plantes médicinales, les essences de plantes, l'argile, les techniques manuelles, les couleurs, la musique, tout ça, c'est la turo-thérapie. Donc, dans le vocable la turo-thérapie, on doit voir un ensemble de techniques naturelles diversifiées dont le but, c'est quoi ? C'est de rétablir les fonctions vitales. Et quand les personnes arrivent ici et posent leurs problèmes de santé, nous ne disons pas ce que vous faites à l'hôpital est mauvais, mais nous nous disons voilà ce que nous on fait. Parce que ceux qui nous ont formés sont des médecins qui ont été malades à un moment dans leur pratique quotidienne. Ils ont été malades. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas appris à manger correctement. Ils n'ont pas appris à avoir une bonne hygiène de vie. Et donc, ils se sont retrouvés face à ce qu'on appelle une inconnue. à 50 trajectoires. Et puis, ces médecins-là qui ont été malades, d'autres avaient des cancers, d'autres avaient de la tuberculose, d'autres avaient des séries pour une diabète, c'est la nature qui les a soignés. Et donc, ils ont pris la résolution de mettre sur pied un enseignement qu'on appelle naturopathérapie. Et cette naturopathérapie a fait son petit bonhomme de chemin, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et puis un jour, un grand monsieur, professeur d'université, professeur Pierre Corignot, doyen de la faculté de médecine Paris 13, il est atteint d'une sciatalgie. C'est-à-dire que des gens disent j'ai sciatique, j'ai sciatique. Le terme, c'est une sciatalgie, c'est-à-dire une douleur au niveau de la sciatique. Et il y a un des amis qui lui dit, écoute, professeur, on va aller en Bretagne, donc dans l'ouest de la France. Là-bas, il y a un rebouteux. Un rebouteux, c'est comme des messieurs qui manipulent les os. Ils manipulent les os, les muscles. Et tu vas t'en sortir. Il dit, ah bon ? Donc, il fait le chemin. Nantes, la Bretagne, c'est autour de 400 km de Paris. Ils arrivent là-bas, ils arrivent dans le village et le monsieur lui dit, ça là, c'est en cinq minutes. Il met sa main, là où le nerf, c'est attique. Il tourne le pied, il relève, paf, le nerf sort du petit os là, je crois, le soas. Et puis hop, le monsieur s'asseu, il s'assoit, il n'a plus de douleur. Alors que ça faisait six mois qu'il faisait des piqures et puis ça ne bougeait pas. Il dit, mais non, non, non. Quelle est cette histoire-là ? Des gens qui ne sont pas allés à l'école et puis ils arrivent à nous soigner et il faut qu'on fasse entrer cette approche-là en faculté de médecine. Et c'est comme ça que la naturo-thérapie que je pratique est entrée en faculté de médecine Paris 13, Bobigny, en France, parce que le professeur qu'on y a appelé les ténors de la médecine naturelle et parmi ces ténors, il y avait donc mon formateur, docteur André Passebeck qui est médecin d'hôpital mais qui a pratiqué la médecine naturelle pendant près de 40 ans et qui vient donc donner son point de vue devant 4500 médecins infirmiers et 6 femmes qui viennent en session week-end à la faculté de médecine Paris 13. Donc ils ont expliqué la naturo-thérapie. Moi j'avais une longueur d'avance parce qu'ayant suivi la formation dans son institut, on rentre en faculté de médecine ceux-là, je suis le plus heureux. Donc du coup, l'enseignement devient officiel et puis ceux-là sont partis comme ça. Donc je vais dire quoi ? que la tradu-thérapie va se cantonner, elle est bonne, c'est notre tradition, elle est bonne, elle va se cantonner en plantes, en argile, on mélange plantes-argile et on ne va pas plus loin que cela. Il y a des bonnes plantes. Mais la naturo-thérapie fait appel à l'alimentation saine pour se soigner, donc on dit bromato-thérapie, fait appel aux plantes médicinales pour se soigner, on dit phytothérapie et fait appel aux huiles essentielles qui sont les excès des plantes, on dit aromathérapie, ça c'est les bases. Maintenant, l'argile va être utilisée en fonction des problèmes que pose chaque personne qui souffre. Et les techniques manuelles, je forme ici, je suis formateur et dans mes élèves ou parmi mes élèves, il y a des médecins qui sont ouverts à la naturo-thérapie parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils sont venus apprendre, ils ont été stupéfaits parce que ce qu'ils ont appris, ils ne connaissent pas. Pourtant ça existe. Donc il y a même un directeur d'un hôpital d'Abidjan dont je tiens le nom pour le moment qui est un de mes élèves. Il est renversé en bien parce qu'il n'a jamais pensé qu'on pouvait régler des problèmes simplement comme cela. Il s'est retrouvé face à une patiente qui est arrivée dans son service. Et le directeur parle avec les patients et tout ça. Et la patiente est devant accoucher mais il se trouve que le cordon ombilical est attaché au cou. Et quand c'est comme ça il faut faire une césarienne. Et puis il vient me voir ici et il me dit mais comment on peut gérer ça ? Je lui ai dit c'est très simple. Si tu veux rentrer dans ma démarche c'est très simple. Tu vas demander à la dame de boire un verre de girofle c'est-à-dire une cuillère de café de girofle dans un verre d'eau chaude toutes les deux heures jusqu'à ce qu'on arrive à l'accouchement. Mais je ne suis pas sûr qu'on va arriver à l'accouchement parce qu'elle aura couché avant. Et donc on avait programmé la dame pour le mercredi. Lundi il lui fait boire un verre toutes les deux heures d'infusion de girofle qu'on vend partout au marché dans les supermarchés et tout ça. Et puis le mardi après-midi pouf la fin est sortie. Donc le monsieur qui a sa forme était tellement content parce qu'il fallait prévoir de l'argent pour la césarienne et tout ça paf ça a coûté quoi ? 2000 francs le girofle avec de l'eau chaude. La femme a accouché. Voilà. Donc le monsieur et la femme sont allés remercier après l'accouchement sont allés remercier le directeur de l'hôpital. Vraiment c'est extraordinaire. Mais ça c'est des cas parmi tant de cas. Voilà. Je pourrais rester comme ça jusqu'à demain matin pour vous expliquer 43 ans c'est pas 43 jours. C'est pas 430 jours. Vous me voyez j'ai 67 ans. Mais de la tête au pied tout fonctionne. Voilà. Comme dirait le petit ivoirien il n'y a pas courant mais ça fonctionne. Alors ce que je veux surtout dire et partager avec vous c'est 43 ans on veut nous organiser une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte on va la faire dans les jardins juste à côté de notre cité ici pour échanger durant cette journée-là sur des thèmes. Vous avez vu dans le papier que je vous ai donné il y a le thème principal mieux connaître la naturothérapie et ensuite il y a le sous-thème où on parlera de certaines maladies. Je le dis parce que c'est ce que nous recevons tous les jours ici en consultation et nous avons des résultats positifs que nous disons on va parler de cela parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans ce sens. Il y a un autre exemple encore. Pâton, moi je ne suis pas cancérologue. Il y a une dame qui arrive de Londres elle me voit sur les réseaux elle me dit ah docteur Naka il faut que tu me sauves parce que j'ai un cancer du sein. La première chose à faire il faut que tu aies à l'hôpital. C'est l'hôpital qui gère cela. Elle dit à Londres j'ai vu les grands cancérologues tout 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 ils ont dit il faut faire la chirurgie. Si tu n'as pas d'autre option il faut faire la chirurgie. Mais voilà ce que moi je vais te proposer. Un bon programme alimentaire où il y a beaucoup de fruits antioxydants les oranges les pommes les bananes les mangos les papayes qui nettoient le sang qui oxygènent le sang avec des plantes qui sont connues pour être des plantes anti-cancer. Donc elle va utiliser ces plantes là elle va utiliser ces plantes elle va utiliser l'alimentation avec quelques compléments antioxydants et puis elle est partie sur Londres six mois après je la vois arriver ici elle est toute souriante elle dit mais docteur tu ne me reconnais pas ? J'essaie de vous dire André elle dit mais j'étais venu ici il y a six mois et qu'est-ce qu'elle me montre ? Elle me montre son papier où c'est écrit dessus guérison miraculeuse du show du cancer c'est intéressant ça je lui dis moi je ne suis pas cancérologue mais j'ai fait mes propositions la dame a suivi mon programme et puis elle s'est elle s'est bien portée il y a un autre monsieur qui me voit sur les réseaux il m'appelle il est hospitalisé dans un hôpital de France à l'hôpital de Dijon et puis il m'appelle et il me dit ah vraiment où il est là ? tout son dos est pourri des escarres parce que ça fait quatre mois il est couché et on le tourne même par un peu tout c'est pourri et que même sa femme peut mettre la moitié de ses doigts comme ça dedans c'est pourri il dit tu vas prendre un papier tu vas noter des noms des huiles essentielles et puis tu vas dire à ta femme on a qu'à mélanger ça de l'huile puis appliquer mais pendant que tu appliques cela tu manges mon manger là beaucoup de fruits beaucoup de légumes et elle va manger cela quinze jours après tout a séché donc le médecin qui s'occupe était stupéfait il dit mais qu'est-ce que vous avez mis dessus il dit mon cher mon praticien il n'est pas ici lui il est à Bidjan voilà c'est lui qui l'a montré il dit mais donc il y a même un qui m'a appelé on a bavardé on a échangé il était très content et puis donc j'ai dit dès que ça sèche demande à sortir de l'hôpital si il sort de l'hôpital maintenant je vais te montrer d'autres choses pour que ça aille vite et bataille s'ensuit douze jours après on lui donne l'autorisation de sortir de l'hôpital donc l'ambulant vient le prendre pour aller chez lui à la maison et puis l'infirmière vient tous les matins pour faire c'est peut-être il a cicatrisé c'est il a cicatrisé avec d'autres problèmes qu'il avait tout ça c'est erranté dans l'ordre il y a une dame qui arrive ici il y a un an elle vient poser le problème de son enfant qui a atteint d'autisme autisme c'est un quoi un retard dans le développement cérébral l'enfant ne peut pas faire des façons il crie il est parce que il n'y a pas de connexion entre les cellules cérébrales et les neurones et puis la fournation elle me demande qu'est-ce qu'on peut faire j'ai dit ça comme dit le petit ivoirien c'est petit à faire il dit ah docteur j'ai vu des psychiatres en France j'ai vu des pédopsychiatres et tout ça j'ai dit madame il y a l'enseignement officiel et puis il y a l'enseignement officieux c'est que moi j'ai appris ce sont des médecins qui m'ont montré ça mais si tu appris ton enfant va s'en sortir je prends son schéma alimentaire je supprime tout ce qui est pain blanc le gluten ça colle on supprime le pain blanc on supprime le lait animal on fait des fruits au petit déjeuner avec du lait végétal lait de soja lait d'amande lait de noisette tout ce qui est végétal qui est physiologique et l'adam va suivre cela elle donne les consignes à l'hôpital parce que l'enfant il a 5 ans dans une cantine elle dit là-bas mon médecin qui est à Bijan elle dit pour plus que l'enfant mange les petits pots il y a le lait dedans les gâteaux il y a le lait puis le farid tout ça ça fatigue les enfants au niveau des choses des neurones on supprime cela fruits au petit déjeuner à midi pommes de terre légumes jus poisson oeuf on enlève complètement tout ce qui est viande rouge on enlève le sel blanc qui fatigue le cerveau le sel blanc qui fatigue le cerveau à force de prendre le sel blanc mais il y en a qui deviennent et la femme va faire le programme elle fait le programme et puis paf deuxième mois la femme commence à parler bonjour maman bonjour maman il arrive à l'école bonjour madame la maîtresse la maîtresse regarde la dame dit mais tu as donné quoi à ton enfant là elle dit hé c'est qu'on prend ces petites pilules là ça marche pas il y a un monsieur lui il est assis à Bijan là-bas il est naturelothérapeute il a étudié en France ici avec des médecins donc c'est ça qu'il pratique donc du coup les femmes qui ont aussi leurs enfants comme ça ont donné puis les enfants ont commencé à avoir des émissions au bout de deux mois au bout de trois mois donc avant quand l'enfant allait dans le supermarché à ses parents tout ce que ça m'a touché il casse tout donc c'était un problème si les parents tiennent l'enfant comme ça qui sont en train de marcher si ils le lassent une minute une minute là il va renverser tout ce qui est sur les étagères dans le supermarché et voilà l'enfant est devenu calme bonjour maman bonjour papa c'est extraordinaire l'autisme développement cérébral l'enfant a été rétabli elle a quitté Paris pour venir me voir et me donner 100 000 frères elle dit prends ça c'est pour toi vraiment tu viens de me libérer d'un fardeau pourtant nous ça c'est rien du tout comme dit le petit c'est petit affaire pour nous c'est rien voilà donc ce que je veux surtout montrer qu'il y a une trilogie entre le système digestif ce qu'on met dans le ventre le système immunitaire qui est conditionné au système digestif et puis le système nerveux si tu mets des aliments qui ne conviennent pas à ton corps le cerveau va se détraquer malheureusement il y a des facteurs croisés pendant 10 ans pendant 20 ans pendant 30 ans les gens mangent pas en ordre et puis mélangent certains aliments vous avez par exemple je suis resté dans une famille française pendant 6 ans mon père connaissait des européens qui étaient ici des gouverneurs quand ils sont partis j'ai été faire mes études là-bas seconde, première, terminale puis après le bac j'ai commencé à étudier ces choses-là mais quand on regarde à table c'est des mélanges pas possibles la viande est une protéine animale elle se digère différemment du poisson qui est aussi une protéine animale la biochimie digestive mais ça là si tu n'as pas compris ça tu vas te fatiguer sur la terre les gens mélangent viande mélange poisson mélange yaourt non dès que tu mets le yaourt sur la viande c'est une autre réaction dès que tu mets un morceau de fromage sur la viande c'est une autre réaction donc la viande va rentrer en compétition inhibitive avec le lait avec le fromage pourtant il suffit seulement de séparer dès qu'on dissocie la personne commence à respirer on nous a amené ici une dame qui venait de sortir de l'hôpital de Benjerville elle criait maman elle a des moments de calme moi c'est pas ça qui me regarde qu'est-ce que tu manges c'est ça qui m'intéresse quand on a montré son programme c'était des mélanges alimentaires et la chose la plus intéressante la nuit elle donne des cocottes à son mari c'est intéressant elle donne des cocottes à son mari et puis j'ai dit est-ce qu'elle peut manger ce que je vais donner il faut lui donner cela ils sont déçus un mois deux mois troisième mois la femme est devenue normale elle a repris son travail alors qu'on l'avait mis là-bas à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle criait vous savez quand vous criez le médecin il vous fait une dose vous allez vous calmer comme ce monsieur que j'ai rencontré dans le métro un soir je rentrais de mon choc de mes cours il me dit monsieur vous savez je viens de sortir de l'hôpital psychiatrique il dit ah bon ? il dit oui j'étais énervé j'étais stressé parce que je travaillais beaucoup l'agent m'a dit que je suis devenu fou il m'a amené à l'hôpital il me fout des doses je dors deux jours j'ai dit je ne suis pas malade on me fout encore la dose et quand je me rends encore je me fout la dose donc il s'est tu on lui dit ça va bien il dit oui ça va très bien parce qu'il dit qu'il n'est pas malade on va lui fout encore une autre dose il dit non ça va très bien et comme ça ils l'ont observé nous ne savons plus ils l'ont libéré il dit je sors comme ça si j'avais crié encore il mourait il mourait encore balancé plein de choses de médicaments dans le corps pour dire quoi si on rentre dans notre démarche que je pratique depuis 43 ans à savoir une alimentation saine une alimentation saine on ne prend plus café au lait si vous voulez prendre café ou lait une alimentation saine on ne mélange plus cacao avec du lait une alimentation saine on ne mélange pas thé avec du lait dès que vous mettez le thé en présence du lait ça fermente putréfaction, gaz, ballonnement la même chose pour le café la même chose pour le cacao alors ça c'est le mélange encore le plus élémentaire mais quand vous allez vous retrouver avec un mélange café au lait du sucre blanc dedans qui acidifie le sang un pain dans lequel il y a des oeufs que viennent faire les oeufs avec le lait avec le café c'est le choix on ne mélange pas la biochimie digestive malheureusement tout fonctionne comme ça tout le monde fonctionne donc quelquefois j'ai comme l'impression que je prêche dans le désert mais Dieu est de mon côté la nature est de mon côté les gens qui n'ont pas eu des résultats dans les hôpitaux viennent ici se faire soigner et c'est tout ça aussi la santé nous apportons donc notre contribution et c'est pour cela qu'on a voulu faire un break après 43 ans on a fait des conférences j'ai animé des conférences au Burkina Faso et puis au Burkina Faso vous connaissez il y a le palu d'Ingue là-bas donc on en parle en Côte d'Ivoire le palu d'Ingue on dit que c'est dû à un moustique on l'appelle le moustique tigre il dit bientôt il y aura des moustiques lions ici donc j'étais à Bobo du Lassau parmi les élèves qui suivaient ma formation sur l'alimentation il y en a qui m'ont posé la question mais docteur moi ma fille là tous les 15 jours elle fait un palu d'Ingue on va en faire des doses de médicaments tout ça ça se calme ça recommence il dit tu sais mon traitement là ça va te faire rire mon traitement c'est citron il dit quoi il dit tu prépares 6 verres d'eau chaude ou bien tu mets 6 citrons en jus donc un citron par verre et puis chaque 30 minutes comme la fille est en pleine fièvre chaque 30 minutes tu fais boire un verre d'eau chaude et comme le citron contient des sels minéraux des oligo-lima des antioxydants ils entrent en compétition avec les saletés ils font sortir les saletés et les sels minéraux s'installent le phénomène osmotique un verre 30 minutes un verre 30 minutes un verre 30 minutes le monsieur qui a sa fille il arrive il dit mais envoie la fille il y a la chose dans l'hôpital il dit on fait ça là depuis 3 mois 6 mois là ça bouge pas donc on va essayer pour le docteur Akala il dit vous là si vous tuez mon enfant là je vais vous mettre en prison donc la dame m'appelle il dit dis à ton mari il est un petit petit physiquement puis petit dans la tête que moi Akafelis j'ai fait des séminaires des stages pendant 4 ans dans des écoles où il y a des médecins où il y a des biologistes et puis je vais venir m'amuser non 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 la fièvre là nous on reste à le citron c'est le traitement le moins cher et le plus rapide donc toutes les 30 minutes on a commencé à midi 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 30 13h 13h30 et toutes les heures on la lave avec de l'eau chaude quand quelqu'un la fiert on l'appelle l'eau fraude la température monte c'est des mécanismes qui sont voulus par le corps il faut permettre à ces mécanismes d'atteindre leur paroxys et il y a un médecin professeur à l'institut Pasteur qui est plus là-bas qui doit être même décédé professeur André Wolf qui disait que c'est au cours de la fièvre que le corps peut se guérir avec le plus d'efficacité de sécurité donc vive la fièvre ça ça va faire trembler beaucoup de gens mais on n'est même pas inquiet quelqu'un dit dans la fièvre même des gens m'appellent la nuit à minuit mon porteur est toujours à côté je lui dis qu'est ton problème chauffe l'eau tu as citron on dit oui mets dedans boit un verre toutes les 30 minutes et puis après je n'entends plus la personne le matin la personne m'appelle elle dit j'ai bien transpir j'ai bien dormi la fille est tombée c'est fini donc la dame qui a sa fille va faire le contrôle elle a commencé à midi à 16h elle va faire le contrôle et il n'y a plus de traces de plasmodium c'est fini et il y a eu deux autres aussi comme ça là c'est déroulé de la même façon je veux dire quoi que si on rentre dans l'organisme des éléments qui vont apporter la vie dans le corps alors la vie chasse la maladie et la vie s'installe si vous commencez mon traitement que vous avez une fièvre vous devez dire vive la nature parce que ce qui est caché qui fait que vous êtes toujours malade ça va sortir et chez certains c'est des boutons qui sortent sur la peau éruption cutanée chez d'autres c'est des vomissements chez d'autres c'est des diarrhées à partir de ce moment là où vous rentrez dans cette démarche votre organisme qui a un potentiel vital ce potentiel vital on l'appelle quoi ? la force médicatrice naturelle c'est-à-dire nous avons toute cette force mais c'est à nous maintenant de placer ça dans les bonnes conditions pour qu'on réagisse il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici me voir ici depuis 43 ans on était à 13 ans on est venu ici qui a la fièvre et puis la fièvre va passer plus de 2 jours non 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 on fait boire à la personne un verre d'eau chaude un citron muet en jus toutes les 30 minutes on va alcaliniser le terrain on va désacidifier le terrain avec des citrons qui acident le citron rentre acide mais il devient alcalin c'est ça par exemple quand on mange la viande la viande est neutre mais quand on mange la viande la viande devient acide donc la viande devient acidifiante alors si vous vous amusez tous les jours à manger de la viande vous apportez beaucoup de phosphoprotéines c'est-à-dire le phospho en excès et quand le phospho en excès s'installe le cerveau commence à déglinguer c'est pour ça que vous voyez les gens il y en a aujourd'hui c'est à 30 ans à 40 ans à 50 ans commencent à avoir des problèmes sérieux au niveau du cerveau mais quand quelqu'un vous dit j'ai mal à la tête c'est pas la tête qu'il faut soigner il faut soigner le tube digestif c'est ce qui rentre là c'est ce qui conditionne la tête donc voilà ce que je voulais vous dire pour que vous compreniez bien la démarche c'est pour ça que j'organise ces journées pour montrer aux gens qu'on peut se soigner simplement et naturellement mais il faut rentrer dans cette démarche si vous ne rentrez pas dans cette démarche vraiment je ne peux rien faire pour vous voilà donc c'est ce que je voulais vous dire pour que vous compreniez bien que la naturothérapie a obtenu ses lettres de noblesse en 1982 à la faculté de médecine Paris XIII Bobigny voilà où des médecins sont venus enseigner la naturothérapie à d'autres médecins parce qu'ils la pratiquaient depuis 30 ans, 40 ans, 25 ans ils ont été malades ils ont pratiqué cela ça les a soignés donc ils ont développé ils ont approfondi voilà moi ça va faire 43 ans que je pratique cela 43 ans de pratique je ne me suis pas couché sur un lit pour dire que je suis malade j'ai été fatigué il y a 2 ans très fatigué courbatu j'ai fait quoi ? j'ai pris des congés je ne suis pas venu au bureau ici pendant 6 jours et je faisais quoi ? je buvais seulement de l'oie du citron de l'oie du citron et toutes mes vilaines graisses là même sont parties je dis voilà c'est bon même comme ça je me suis nettoyé un peu et l'équipe était un peu paniquée parce que le patron qui ne se porte pas bien entre guillemets il a fait le voile je dis je ne suis pas malade j'avais envie de me reposer je me suis bien reposé et 7 jours après je suis venu reprendre mon travail voilà et tous les matins ici je fais ma cure d'eau chaude avec du citron donc c'est le meilleur traitement pour lutter contre toutes ces maladies infectieuses voilà quand quelqu'un vous dit il y a une infection il faut aller chercher d'où vient l'infection ce n'est pas le virus qui est l'infection le virus est ce qu'on voit mais ce qui va provoquer la présence du virus c'est toutes les saletés qu'on met dans le corps il y a des gens par exemple j'ai vu ils mangent du pain avec Aloko qu'est-ce que vient faire du pain avec Aloko ? je vois des gens qui vont manger de la tchèque la semoule de maïdor pour parler en bon français avec du poisson et puis ils vont mettre des boissons sucrées dessus que viennent faire les boissons sucrées sur des repas ? le sucre qui est dans ces boissons sucrées c'est lui qui vient créer des fermentations excessives vous préparez le terrain de la maladie or il faut rechercher l'équilibre acido-basique suffisamment de fruits de légumes et puis des aliments cuits quand vous équilibrez cela il n'y a plus de problème la santé la peut se régler avec des choses élémentaires mais il faut la volonté du gouvernement il faut la volonté voilà de notre système sanitaire pour que nous on apporte notre contribution de façon valable tout ce qui se fait à l'hôpital je partage cela mais quand ça croise on dit on peut proposer autre chose et c'est ce que nous proposons depuis 43 ans on propose quelque chose je me dis même que je vais aussi à la retraite à l'âge de 70 ans plus j'ai 67 ans je serai un retraité un retraité qui est bien traité alors ici je donne des formations à des médecins je donne des formations à la société civile je donne des formations à des infirmiers je donne des formations à des chirurgiens dentistes je donne des formations au personnel de la santé il y a une dame qui est pharmacienne quand elle est venue suivre ma formation elle m'a vue sur les réseaux elle m'a vue sur la télévision elle est venue suivre ma formation tous ces enfants qui étaient malades ne sont plus malades non pas avec les médicaments de sa pharmacie mais avec les fruits avec les légumes et c'est comme ça qu'on a jonglé pour enlever le rhume et tout ça et elle a déplacé son patron pour venir ici son patron est venu mais ils ont dit qu'ils allaient suivre le cours ça fait un an un an et demi je ne les ai pas vus donc peut-être ne sont-ils plus intéressés mais sinon si vous rentrez dans ma démarche que vous ne faites pas la nouvelle séance qu'on appelle le mélangisme vous allez mélanger viande avec poisson vous allez mélanger escargot avec viande vous allez mélanger oeuf avec viande non c'est des choses qu'on ne fait pas le corps n'a pas été programmé depuis la nuit des temps pour manger ces choses là même si le corps le tolère le corps à un moment va lâcher et nous on dit dans notre langage la maladie c'est le mal qui a dit voilà les mots des mots le mal a dit quoi le mal a dit qu'on a transgressé des lois naturelles qu'on a violé des lois naturelles donc la nature nous sanctionne voilà c'est pour cela que j'ai demandé à mon ami et frère de vous appeler pour qu'on échange voilà je vais répondre à vos questions et vous êtes d'office invité à participer à cette grande rencontre qui se fera dans les jardins à 20 mètres de là le samedi 29 juillet de 11h à 18h il y aura des stands où vous pourrez voir les produits vous pourrez parler avec les praticiens suivre les produits et puis aussi pour assister aux conférences quand vous allez assister aux conférences vous allez dire aïe 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 moi je ne peux pas vous dire ça là c'est bon alors que c'est mauvais voilà on ne mélange pas café au lait un point c'est tout à la ligne ne mélange pas café au lait voilà donc quand vous allez manger un bon repas comme vous mettez des boissons sucrées dessus ça c'est pour les fêtes maintenant normal quand on mange un bon repas on ne met pas des boissons sucrées le sucre là c'est lui qui a le problème ce n'est pas la boisson c'est le sucre qui a le problème voilà donc voilà ce que je voulais vous dire vraiment en préambule et puis vous donc donner la parole puisque nous sommes dans l'expression plurielle et puis je vais répondre à vos questions et dire ce que je peux faire pour les Ivoiriens à ce stade de mon évolution la forme d'obésité c'est les mélanges alimentaires qui sont faits et qui ne sont pas bons pour la personne et puis ce qui amène aussi au gros vent c'est la sédentarité la personne est toujours assise la personne est toujours debout et après elle a la selle mais elle n'a pas un transit complet j'ai vu des gens qui sont venus qui sont venus quand on leur a donné notre programme pour nettoyer le tuyau digestif il y a des choses qu'elles avaient mangées il y a un mois qui sortaient maintenant les odeurs de pizza les odeurs d'aloko ça sortait maintenant alors que quand elles mangeaient elles allaient dans le sel mais ces oeufs elles étaient étonnées de savoir ça sent l'odeur d'oeuf pourri ça sent l'odeur d'aloko pourri donc il y a des choses qui restent dans le tuyau digestif c'est pour ça que nous on dit si vous voulez nettoyer le tuyau digestif vous achetez carotte oignon concombre persil chou faites cuire ça avec de l'eau vous écrasez mettez de l'huile d'olive dessus peut-être deux grosses cuillères avec un peu de sel marin gris vous buvez cela un verre matin un verre midi un verre soir une assiette ça va commencer à nettoyer le tuyau digestif vous avez fait beaucoup de gaz s'il y a de gaz et puis les saletés les impurités les matières indésirables vont commencer à sortir mais il faut rentrer dans ces démarches si vous ne rentrez pas dans ces démarches je ne peux rien faire pour vous voilà donc c'est un peu cela on veut toucher tous les Ivoiriens on dit ça mais on sait que tous les Ivoiriens ne sont pas touchés voilà quand vous allez faire sortir un article à l'AIP il n'y a que les journaux qui viennent prendre des informations chez vous on est d'accord dessus et les journaux qui viennent prendre il y a les lignes éditoriales quand ils vont prendre des informations il n'y a que ceux qui vont lire Soirinfo qui vont lire l'Inter qui vont avoir une information mais il y a des gens aussi qui ne lisent pas les titres là comme on dit qui regardent les premiers titres et puis qui s'arrêtent là donc notre approche c'est de commencer par cette première édition on verra d'ici la fin de l'année on fera une deuxième édition on va vous inviter encore et on va toucher peut-être des points ciblés bien par rapport à certaines choses mais ce qu'on dit si on rentre dans cette démarche on est gagnant voilà moi j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi c'est ce qui m'a permis de perdre mes cheveux mais je veux dire que tout ça c'est lié au stress on faisait des repas pommes d'été, fruits avec Fanta, Coca-Cola tout ça le sucre là qui est dans ces boissons là c'est lui qui est dangereux ce n'est pas la boisson même c'est le sucre là qui est le problème et si vous mangez n'importe quel repas que vous mettez une boisson sucrée au sucre blanc il y a danger à l'horizon et aujourd'hui tous les médecins qu'on voit en France commencent à s'intéresser à la médecine naturelle on voit le professeur Henri Joyeux qui est cancerologue qui dit la même chose que nous voilà mais nous on n'a pas entendu le professeur Henri Joyeux pour parler de cela c'est lui qui est rentré dedans et qui a commencé à comprendre beaucoup de choses il y a d'autres médecins qui parlent aussi de la médecine naturelle et tout ça ça fait quoi ? ça ouvre la porte il faut s'intéresser à la chose à la médecine naturelle mais nous c'est une médecine naturelle scientifique qu'on peut expliquer je n'ai pas dit que la médecine de nos parents n'est pas scientifique elle est empirique on voit que ça soit on ne peut pas expliquer c'est ce qu'on dit l'empirise mais elle est scientifique d'un côté parce qu'elle permet d'aider les personnes voilà et ce que je veux surtout faire au sorti si au sorti de cette rencontre il y a comme on appelle des personnes qui sont touchées nous c'est notre plus grand souhait et puis c'est notre joie de savoir qu'on a touché une personne déjà vous en venant ici en écrivant il y a beaucoup de journaux qui vont prendre les informations voilà ça c'est ça Soirinfo est un journal qui n'est pas à gauche ni à droite voilà ça c'est mon point de vue donc tout le monde s'intéresse à lire Soirinfo mais il y a des journaux qui ont une éditoriale si tu vas prendre tel journal on dit ça là c'est PPACI si tu prends ça c'est PDCI si tu prends un journal on dit c'est RHCP mais tout ça c'est la Côte d'Ivoire voilà l'expression plurielle c'est la Côte d'Ivoire voilà donc c'est un peu cela toucher le maximum de personnes et nous faisons donc les médias ici maintenant audiovisuel mais nous faisons aussi des proximités nous envoyons du courrier dans les grands centres où les gens circulent on distribue le courrier que vous avez reçu là pour que les gens se déplacent ce sera un samedi inédit et exceptionnel voilà tout ce que vous voulez savoir là qu'on ne peut pas dire devant les masses médias je vous montrerai cela voilà ce que vous voyez là ben ça c'est ce sera la phytopharmacie c'est-à-dire ce sont les plantes qu'on connait dans le codex pharmacologique et qui soignent par exemple quand un pharmacien prend une plante dans le laboratoire il étudie les molécules il étudie les principes actifs et on sait que cette plante soigne le palud vous avez déjà vu sur les antennes les réseaux tout ça même sur les chaînes vous avez vu qu'on parle de l'artemisia l'artemisia c'est une plante qui est vieille comme le monde ce sont les chinois qui en parlaient depuis près de 5000 ans chez les chinois on appelle ça artemisia en noix en Afrique ici on dit artemisia afra mais des expériences ont été faites il y a un médecin je crois tanzanien qui a donné l'artemisia afra à toute une école des enfants du CPI en CM2 ils ont bu tous les matins vers 2 d'infusion d'artemisia absentéisme zéro il n'y a pas un seul enfant qui a fait un palud qui a fait une malaria en Afrique de l'Est on dit malaria il n'y a pas un seul ça, ça devrait interpeller les gens il se déplace avec les informations avec tout ce qu'il a eu il va en France il rencontre les responsables l'institut Pasteur là-bas on regarde ça et puis on dit non, toi il faut quitter dedans il faut quitter dedans lui-même il le disait à la télé sur une des chaînes il disait il faut quitter dedans pourquoi ? parce que mon ami c'est de gros marchés attention donc il y a même certains de ses collègues qui ont cherché à l'empoisonner mais il est sorti de là-bas il a bien compris que le produit marche parce que quand on fait les analyses on ne retrouve pratiquement rien pratiquement rien et il y a d'autres pharmaciens français qui sont mis dedans il y en a une qui est venue il y a peut-être deux ans elle est venue me donner même un petit plan comme ça d'artémise elle a mis ça dans une noix de coco elle venait de faire un séminaire d'une rencontre ici et puis elle est venue me voir j'ai dit madame ça là c'est très bon mais nous on est plus rapide que ça il dit quoi ? le citron il dit ah oui le citron il est le citron quand vous êtes en train de vous chercher à faire chauffer nous citron avec de l'eau chaude on boit la 1-20-30 minutes 3 heures de temps 4 heures de temps ça finit on ne parle plus de votre fièvre des courbatures musculaires des courbatures articulaires comme on le voit dans la dengue et tout ça c'est parti parce que on va échanger les molécules du citron avec les impurités qui sont rentrées dans le sang et au bout de 3 heures 4 heures de temps tout a été nettoyé vous allez faire pipi vous allez enlever les saletés et puis le sang retrouve une certaine clarté voilà tout simplement il y a des plantes qui sont vendues en pharmacie je n'ai pas inventé cela il y a des plantes qui sont vendues en pharmacie mais tout dépend du pharmacien il faut que le pharmacien dans sa démarche dans sa politique de sa structure mette des plantes puisque de toute façon le pharmacien étudie les plantes maintenant si après il ne reçoit que les médicaments des laboratoires ça c'est son c'est son affaire sinon dans des pharmacies on met une pharmacie spécialisée et vous voyez on met une phytothérapie puis on met une aromathérapie donc ce pharmacien là touche à ces choses là et puis dans sa touche on met homéopathie tout ça ce sont des médecins naturels qui ont été prouvés voilà ce n'est pas moi je vous ai venu aujourd'hui ici mais ce n'est pas moi qui ai inventé cela je suis venu trouver cela puis je partirai et cela sera toujours là donc pour dire quoi que ces produits là on les trouve dans certaines pharmacies spécialisées moi je connais par exemple des huiles essentielles qu'on utilise pour faire partie rapidement le virus ici là mais je suis allé prendre ça dans une pharmacie la pharmacienne qui est là c'est pour ça pourtant elle va naître ça là-bas je ne l'ai pas dit je veux je veux l'huile essentielle de ravintsara aromatica elle a regardé à gauche elle a regardé à droite elle a dit bon c'est là et puis elle m'a donné il y a des jours comme ça j'allais à la pharmacie d'un pharmacien qui est décédé aujourd'hui quand j'arrivais dans sa pharmacie pour embrouiller ceux qui vendent sur le comptoir je dis je peux avoir l'huile essentielle de Eugenia cariophilus hé patron il y a docteur qui est là mon peuple périt par manque de connaissances je dis mais non Eugenia cariophilus c'est l'huile essentielle de girofle vous trouvez ça chez tous les dentistes on met ça dans les pattes on met dans les dents dès qu'on met dans les dents deux minutes après la dent est protégée pendant une semaine avant qu'on revienne mettre l'amalgame la dent est protégée c'est un antiseptique puissant moi je ne fais pas la nature parce que je suis serré je fais ça c'est mon sacerdoce comme vous allez à l'église je me dis le monsieur dit ah mais moi c'est ça là voilà quelqu'un qui m'appelle la nuit me dit il a tel problème il y a cette dame qui m'appelait même avant-hier à 23h30 je t'ai couché elle me dit son coeur palpite je lui dis est-ce que tu as un oignon dans ta cousine elle dit oui elle dit va écraser l'oignon mets de l'eau puis boire tu en fais un tout tes 30 minutes je n'ai plus entendu elle dit non seulement les palpitations sont arrêtées mais elle a bien dormi oui l'oignon facilite le sommeil mais l'oignon avec le sélénium et le magnésium a une bonne action sur le cerveau et sur le coeur donc les aliments sont des médicaments on dit alicaments alicaments il faut rentrer dans ma démarche en dehors quand on a fini ici passez individuellement on cause ensemble vous allez apprendre des choses ce sera bon pour vous et ce sera bon pour tous ceux qui sont autour de vous voilà il y a une dame qui va arriver à ma conférence elle est à Dalois Mme Ngogwa Mme Ngogwa tous les jours elle m'appelle à 7h, 8h elle m'appelle je suis entré même une fois je me l'avais dit bon rappelle-moi elle m'appelle j'ai mon pied là j'ai mon cousin là son pied est enflé comme ça on fait quoi j'ai dit oignon oignon citron fait le boire un verre toutes les heures enlève les aliments cuits habituels fait manger des fruits de légumes 4 jours après tout a dégonflé voilà c'est ça là on fait des choses comme ça pratiques pour aider les gens voilà elle me dit il y a un monsieur c'est l'attention à monter j'ai dit tu es allé à l'hôpital disons partir à l'hôpital mais comment ça ne bouge pas j'ai dit fais oignon dans un lit d'oignon là du jus d'oignon là il faut mettre un morceau d'ail tu mets de la pique tu fais boire un verre toutes les heures l'après-midi il me rappelle l'attention est descendue il y a une dame qui est sage-femme dans un hôpital à Bijan ici il y a une dame qui vient se faire qui vient se faire coucher normal elle doit coucher par la voix basse elle doit coucher mais on lui dit non par la tête on lui dit non on va faire une césarienne il faut la césarienne après la césarienne la tempérance la tension monte à 20 panique elle se dit elle dit à son patron le docteur dit moi il y a une méthode là qu'on m'a montré la tension descend entre eux il faut essayer elle va préparer 4 verres de jus d'oignon un verre toutes les 30 minutes après les 3 heures la tension est descendue à 14 et tout le monde maintenant se regarde elle dit le monsieur là vous n'aimez son affaire vous n'avez pas son affaire il faut savoir qu'il s'est couru il s'appelle docteur Akka Félix un fils du pays un fils du pays il faut savoir qu'il s'est couru et donc il y a dame qui s'apprête à venir ici puisqu'elle suit ma formation elle est s'affirante dans un hôpital je ne donne pas le nom ils sont dans l'hôpital mais quand elle vient ici tout ce que je lui dis elle va faire là-bas elle m'appelle elle fait comme ça c'est bon tous les gens là que vous m'avez dit pour tel ou tel problème ça marche pourquoi ça ne marcherait pas on est dans une démarche tu suis la démarche c'est bon tu ne suis pas la démarche c'est bon il y a des gens qui arrivent ici ils ont fait des fièvres ils ont fait des fièvres 6 fièvres 7 fièvres ils ont pris des médicaments chimiques mais ils ont font tuer la fièvre quand vous allez commencer à prendre les fruits les légumes quand vous allez commencer à prendre mes plantes qui sont fébrifuges qui font tomber la fièvre il y a des fièvres qui vont sortir il faut les accepter voilà tu pars du point A qui s'appelle biologie la vie tu t'en vas au point B qui s'appelle pathologie la maladie il y a des intermédiaires pour revenir à biologie la vie on doit passer par les intermédiaires toutes les fièvres vont sortir mais les fièvres seront contrôlées par le corps parce que ce n'est plus une fièvre dangereuse c'est une fièvre de santé et les gens vont rentrer comme ça toutes les fièvres qu'ils ont fait qui ont été enrichis dans les cellules ça va sortir après ça ils sont libérés voilà ça je le vois tous les jours tous les jours je le vois l'autisme actuellement il y a des médecins qui se réunissent pour trouver une solution je vais vous dire honnêtement ils ne trouveront pas de solution avec les médicaments s'ils passent par la démarche que je propose elle est longue parce que ça fait deux mois mais elle est rapide par rapport à ce qu'on voit ce n'est pas la première personne à Abidjan ici il y a au moins quatre personnes qui ont envoyé leurs enfants c'est réglé manger manger voilà où c'est intéressant dès que tu introduis dans le corps une alimentation saine l'immunité se renforce le cerveau se renforce donc il y a une connexion neuro digestive il y a une connexion neuro musculaire il y a une connexion neuro glandulaire ça fonctionne comme ça dit la trilogie système digestif système immunitaire système nerveux si tu soignes ton tube digestif en mangeant de bons aliments ton sang est propre le cerveau est propre quand vous voyez les gens arrivent à 65 ans 66 ans ils sont en termes d'Alzheimer Alzheimer c'est quoi ? c'est toutes les saletés que les gens ont mis dans le corps le cerveau ne répond plus parce que le cerveau commence à se donner tout petit on dit ramollissement cérébral moi il y a 67 ans j'ai pas Alzheimer et je m'envoie comme ça j'étais à 100 ans s'il n'y a pas quelqu'un qui va me tirer avec un fusil je m'envoie comme ça il n'y a pas de problème oui chaque année on change la façon de manger et j'en sais autour de moi je vois des gens même il y a des gens j'ai vu que je ne donnerai pas le nom ils sont végétariens puis ils sont morts avant-hier ils sont morts il y a des choses non 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 voilà le végétariste il faut qu'on revoie cela moi quand on dit végétariste il y a fruits crus il y a légumes crus ça végétariste puis après on va gérer il y a des gens qui mangent des oeufs on dit ovo-végétarien voilà il y a des gens qui mangent du lait on dit lacto-végétarien mais si tu manges ton végétariste que tout est cuit il y a un problème j'ai un ami comme ça qui faisait il est dans un groupe spirituel il est venu il avait le jour enflé comme ça j'ai dit mais tu vois quoi il dit toi tu es végétarien pourquoi tu as ça mais son végétariste il n'a jamais mangé un fruit cru il n'a jamais mangé un légume cuit cru tout était cuit il m'a foutu avec un champion il dit c'est ça végétariste tu n'en vas pas dans ta tête il n'y a qu'un végétariste tu parles toi il ne faut pas faire rire les gens voilà je lui dis moi tu vas manger pour moi il dit tu vas manger oignon il a commencé à manger oignon il a mangé mes fruits mes légumes 15 jours ton pied a dégonflé il dit hé ton affaire là je lui dis c'est ça mon affaire voilà la nature te montre la voie que tu prends là je lui dis il ne faut pas confondre l'intemporel puis l'intemporel la spiritualité là c'est une chose à terre ici c'est une autre chose il ne faut pas mélanger le sel blanc ça fatigue le cerveau le sel blanc c'est un sel qui est sorti de la mer qui a été lavé il ne reste que le sodium alors que dans le sel complet il y a le potassium il y a le magnésium il y a le calcium il y a le sodium et puis il y a tous les oligo-éléments cuivre, or, manganèse, cobatte, molydras c'est ça là le sel le sel complet que j'ai ici je vous donne ce sel complet d'ailleurs je vais demander à ma colorectrice si on peut vous servir un sel chacun vous prenez ce sel à une clara qu'il faut mettre dans un verre d'eau chaud quelqu'un qui a la fièvre du bois ça c'est une la fièvre du sel parce que tous les éléments qu'on recherche ça sont dans ce sel voilà c'est ça je vous assure c'est extraordinaire extraordinaire frottez-vous un peu à moi voilà vous allez apprendre des choses je vous assure c'est gratuit vous venez là je peux vous inviter ici le mercredi soir puis le vendredi soir je vous donne des cours ici voilà ce soir même je vais donner je vais donner des diplômes à ceux qui ont fait 10 mois sur les aliments vont recevoir les diplômes voilà tous les sel blancs que vous avez sur le marché ne sont pas bons pour la santé et malheureusement quand vous faites cuire vos aliments on met le sel et puis ça cuit donc on fait régresser ce sel là encore jusqu'en dessous et donc ce sel là fatigue les reins c'est pour ça que les médecins disent qu'il ne faut pas me dire ça ils ont bien raison si vous mettez ce sel là l'attention monte ça fatigue les reins mais pourtant nous on donne ce sel là ici qui est ici le sel gris le sel la main morte le sel de l'Himalaya on donne ça aux choses l'attention ne monte pas parce que ce sel est complet tous ceux qui sont atteints d'accidents vasculaires cérébraux d'AVC sont des gens qui mangent mal ils mangent mal ils mangent il y a trop de graisse voilà les artérioles qui sont les petites artères ici qui viennent irriger le cerveau sont oblitérées et ça il y a deux sortes la médecine dit qu'il y a deux sortes d'AVC il y a l'AVC ischémique quand c'est bouché et puis il y a l'AVC hémorragique quand ça se coupe ça c'est plus dangereux encore donc si vous savez que ce que vous mangez va conditionner votre être et surtout le cerveau il ne faut pas manger ces choses là je vois des gens qui vont manger la friture ils vont manger Aloko frite deux fois c'est dangereux pomme de terre frite deux fois c'est dangereux c'est ce qu'on trouve dans tous les dans tous les restaurants là les gens rechauffent les aliments et tout ça c'est dangereux il y a un grand professeur aux Etats-Unis professeur Bruce Sams du centre de biochimie de Berkele il dit ceci quand tu prends un plat d'Aloko friteux quand tu prends une pomme de terre friteux quand tu prends un plat d'igname friteux c'est l'équivalent de deux paquets de cigarettes fumées en déchets toxiques ça ne veut pas faire frémir ça c'est ça le plat que tu manges le plat de pomme de terre le plat d'Aloko deux paquets de cigarettes fumées en déchets toxiques donc quand on mange cela il faut couper oignon il faut couper ail il faut couper carotte pour mettre à côté antioxydants pour contrebalancer quand les gens sont dans une nourriture comme ça puis ils font un AVC ils pensent que c'est arrivé comme ça ça s'est préparé pendant de nombreux mois de nombreuses années puis les personnes sont arrivées là-bas ça là il y a eu des congrès avec les médecins cardiox ils ont parlé de tout ça nous on le sait parce que nos maîtres nous ont enseigné cela on le sait moi je dis j'ai 67 ans vous allez me voir moi en train de manger de la friture non c'est pas possible si même je mangeais un plat de friture il y aurait toujours des oignons des antioxydants il y aurait de l'ail des antioxydants il y aurait des carottes des antioxydants il y aurait toujours cela pour contrebalancer donc il faut rentrer dans une démarche c'est une démarche nous ne faisons pas les conservations classiques tous ceux qui arrivent ici sont passés dans les hôpitaux donc tous ceux qui arrivent ici ont déjà fait le travail pour nous à 60% quand on dit il est hyper tendu on sait ce qu'on va donner à toute l'hygiène de vie quand on dit il est diabétique on sait ce qu'on va donner puisque je n'ai pas vu moi un diabétique qui est un diabétique et puis qui mangeait des fruits moi je mange tous les jours des fruits je ne suis pas diabétique il faut expliquer que le diabète c'est une glande qui souffre le pancréas cette glande la souffre elle fonctionne de deux façons quand il n'y a pas de sucre le pancréas fabrique le glucagon ça fait monter le sucre et quand il y a trop de sucre le même pancréas fabrique l'insuline pour faire baisser cela mais quand le sucre monte là vous prenez un légume l'oignon l'oignon contient la glucaquinine ça fait baisser le sucre c'est hypoglycémien donc la nature a mis des choses comme ça c'est à nous de les utiliser comme je l'ai dit mon peuple périt par manque de connaissances si vous ne connaissez pas nous on va vous montrer là vous connaissez l'expression ah qu'on n'est pas à demander voilà donc je veux je veux partager cette chose avec vous vraiment avec beaucoup de joie pour que vous soyez en bonne santé voilà soyez en bonne santé je me suis déplacé dans une société à l'intérieur du pays j'ai dit au responsable si moi je forme vous j'en fais un séminaire ici pour une journée il n'y a plus un garçon là-bas une femme qui va tomber là-bas c'est pas possible si il y a des choses on ne fait pas je vois le pougon là il y a des gens qui vont manger c'est même pas des choses même pas des rats c'est des souris ramassant dans les égouts ça sent mauvais mais écoutez un truc qui est pourri au départ c'est pas dans le ventre que ça va devenir bon l'estomac n'est pas un frigidaire il y a des choses il faut quitter dedans voilà il faut quitter dedans les gens veulent rester dedans et puis ça les fatigue quelqu'un vient il me dit j'ai un problème je dis voilà ce qu'on fait je donne un carnet dans le carnet il y a une plage alimentaire celui qui suit la plage alimentaire il va se rétablir je vous ai donné un carnet si il y a des anomalies qui s'installent pendant le carnet ce sont des réactions normales vous venez on fait comme ça on fait comme ça mais si vous ne faites pas il y a une dame par exemple elle a commencé mon traitement tout son palut a commencé elle arrête mon traitement jusqu'à elle va faire le traitement classique puis elle revient je dis si tu m'avais même dit j'allais te dire faire le citron moi c'est pas grave il n'y a pas quelque chose de mauvais dedans voilà parce que on a peur du palut alors que le palut le moustique c'est vrai c'est celui qu'on voit mais le terrain organique si le terrain est sale le moustique va faire son travail beaucoup plus rapidement voilà et puis l'anophèle qui est le moustique femelle ne vient pas seulement piquer pour un virus mais vient prendre le sang pour nourrir ses oeufs c'est d'abord le premier élément de l'anophèle avant même de parler de la piqure de chauve moustique voilà donc si vous faites ma cure tous les jours d'un verre d'eau chaude le matin avec un citron deux citrons puis juste un petit gorgé vous avez mis votre barrière quand vous allez faire ça comme ça le sang va se nettoyer et j'ai bien peur que le palut s'installe chez vous tout ce qui est dit au niveau de l'Institut de la soins d'hygiène c'est vrai il faut nettoyer autour de soi les caniveaux il faut couper les herbes il faut enlever tout ce qui peut permettre au monsieur de sérupé ça c'est là c'est l'assainissement maintenant qu'on a assaini avec ses oeufs il faut assainir dedans aussi voilà c'est le grand problème ça personne ne veut assainir dedans moi je ne suis pas un levain de sort je suis naturo-thérapeute voilà ça là monté de ça je suis naturo-thérapeute la spiritualité moi je fais mes recherches personnelles je fais mes recherches personnelles si vous rentrez dans mon bureau vous voyez ce que les gens écrivent et tout ça là il y a des livres que j'ai acheté c'est qu'on a 250 000 français là mais c'est gué dedans là moi je sais ce que ça m'apporte mais ça n'a rien à voir la naturo-thérapie je suis naturo-thérapeute je soigne vous avez vu sur les choses quand Mariam Touré me recevait je parlais de spiritualité parce qu'elle voulait qu'on aborde ces sujets mais c'est pas ça la naturo-thérapie voilà pas ça la naturo-thérapie si vous venez me voir demain vous voulez qu'on parle de la nature de spiritualité je vous dis ce que moi je fais qui ne va pas à l'encontre de la religion qu'elle soit musulman ou chrétienne ni du bouddhisme ça ne va pas à l'encontre je vais vous donner un cas comme vous parlez de spiritualité je vous donne un cas il y a un monsieur qui arrive ici lui il est musulman il s'appelle Sanogo et puis il me dit toutes ces affaires sont bloquées il dit en vertu de la loi d'attraction il faut attirer ce qui est bon pour toi et puis chasser ce qui est mauvais donc je lui donne des plantes qui ont une action solaire les plantes qui sont là autour de vous vous voulez parler spirituel les plantes qui sont là il y en a qui sont solaires il y en a qui sont venusiennes il y en a qui sont martiennes si vous prenez l'ail vous mettez l'ail à côté d'une autre plante l'ail tue la plante là la plante est martienne l'ail est martienne si vous prenez une rose écoute donne ça à une femme la rose c'est venus c'est l'amour c'est pour ça que les gens disent je t'offre la rose et tout ça ok et donc il a venu j'ai dit il faut te laver avec les girofes c'est une plante solaire comme on ne te voit pas depuis 6 mois lave-toi seulement il n'y a même pas de prière la plante mais est une prière il a commencé à laver il a atteint le 10ème jour on commence à laver hé Sanogo viens il a marché toi viens faire peinture comme ça il a eu en l'espace de 15 jours il a lavé mes plantes là de girofes qu'on trouve partout il a eu des marchés pour près de 200 000 francs il était venu à 2 000 francs quand il est revenu il dit docteur pardon voilà 20 000 francs mais elle me dit est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore ? j'ai dit mais moi je t'ai montré quelque chose est-ce que tu as demandé 5 francs tout ce que j'ai écrit j'ai dit ça c'est pour la gloire de Dieu je ne t'ai pas demandé quelque chose dans le problème spirituel j'ai mon petit mot a dit dessus mais ça n'a rien à voir avec la naturothérapie quand vous venez on s'assoit je vous explique vous allez prendre des notes il y a des choses que vous allez faire vous serez stupéfaits voilà ça c'est la recherche la prostate c'est une glande qui existe depuis que nous sommes nés c'est-à-dire quand vous êtes nés là c'est petit comme ça la prostate petit comme ça maintenant arrivé à un certain moment la prostate est une glande qui a besoin d'être nourrie si la prostate n'est pas nourrie elle commence à ne plus bien fonctionner il faut donner les aliments qu'il faut à la prostate il y a des légumes qu'on trouve au marché la courge on trouve la courge c'est bon pour la prostate les citrouilles c'est bon pour la prostate vous prenez un verre de vin rouge vous mettez jus d'oignon dedans quand vous buvez ça améliore la prostate c'est les choses que vous pouvez faire mais quand vous commencez à avoir une prostate qui commence à ne plus tourner ou on fait pipi trop ou bien après on met une sonne c'est que vous avez abusé de l'organe sexuel et la glande séminale par où va passer le liquide séminal ne fonctionne plus correctement il faut donner quoi ? une bonne alimentation il y a des plantes qui sont connues dans le codex pharmacologique international il y a le pigéum africanum le pruné noir d'Afrique comme ça on l'appelle il y a le saut palméto serenoa repens ce sont des plantes qui sont connues il y a l'urti piquante orti doica ce sont des plantes connues voilà je ne l'ai pas inventé j'ai appris je l'ai dit mon père péri par manque de connaissance j'ai appris quand vous venez je vous dis il faut prendre ça quand vous prenez ça vous avez une amélioration ils me sont rapides donc la prostate c'est une glande comme le coeur est une glande comme les reins sont une glande si vous mettez n'importe quoi dans le corps en fonction de vos potentiels vitaux le coeur va avoir des problèmes les reins vont avoir des problèmes la prostate va avoir des problèmes donc ça nous on dit il faut manger sainement quand on mange sainement nous on parle du carré de longévité l'alimentation saine le sommeil la marche et puis l'équilibre émotionnel il faut être zen dans la tête je suis résolument optimiste tous les jours ça va pas où ça va où je suis résolument optimiste en vertu de la loi d'attraction ce que tu attires là c'est ce qui vient si tu passes toute la journée à radouter à te plaindre c'est ça qui va venir chez toi donc moi je préfère penser à ce qui est positif pour que ce qui est positif vienne chez moi ce sont des lois naturelles ce sont des lois spirituelles non religieuses elles sont là dans l'univers on est venu on a trouvé ça on va partir ça sera toujours là les oranges les mangues les papayes les bananes les pommes le corosol les quoi tous ces fruits là qu'on a sur le terreau les pamplemousses tout ça fait un cocktail de petit déjeuner moi comme vous venez sinon j'ai préparé mes mangues mes hommes tout est là dans le bureau je vais manger ça tout à l'heure quand je mange ça prochain repas demain matin alors ne pas je n'ai pas mangé depuis que ça va pas tu vas mourir et les somaliens qui restent pendant 15 jours qui ne mangent pas ils sont morts voilà depuis le matin et puis après je ne vais pas mourir mon frère vous voyez donc il y a des choses comme ça il faut dominer un peu la nature se plaindre tout ça non non moi j'ai fruits à midi gros saciette de légumes deux carottes un chou deux tomates la tomate c'est bon pour la prostate à cause du licopène qu'il y a dedans c'est bon pour la prostate des choses des betteraves des céleri tout ça là vous coupez et puis vous mettez ça c'est les branches avec un peu d'huile des huiles de bonne qualité l'huile d'olive l'huile de tournesol l'huile de colza l'huile de sésame voilà des huiles de bonne qualité quand vous prenez une grosse cuillère de chien vous mettez dessus une pincée de sel vous mangez ça vous voyez ce qu'on vous dit merci parce que ce qui est dedans là on s'appelle la vie les micronutriments c'est ça la vie vitamine sel micronutriments mais si le jour s'est levé aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine la fin du matin on va manger un légume aïe 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 voilà on commence à préparer le lit de la maladie voilà quand quelqu'un vous dit je ne me sens pas bien c'est que le tube de jécif est sale quelqu'un dit mon corps est courbattu le tube de jécif est sale donc il faut commencer à avaler de l'eau du citron de l'eau du jus d'orange voilà il faut commencer à avaler cela même quand vous voulez renforcer votre organisme vous allez dans n'importe quelle pharmacie vous demandez un produit naturel qu'on appelle le chlorure de magnésium c'est un renforçateur de l'humidité le chlorure de magnésium vous mettez ça ce sachet de 20 grammes dans un lit d'eau et vous buvez un seul verre tous les matins vous mettez un peu de jus d'orange dessus ça va vous donner de l'énergie ça va vous donner même si vous avez la fièvre la fièvre commence à descendre le chlorure de magnésium le sachet coûte quoi ? 900 francs le produit naturel il y a une dame qui m'appelait elle fait des choses des poulets elle a acheté 200 poussins le premier jour une semaine après il y a 50 qui sont morts elle dit hé docteur ça va pas j'ai dit mais moi je suis pas vétérinaire il faut aller voir ton vétérinaire mais je vais te montrer un secret va chercher en pharmacie le chlorure de magnésium j'ai pas dit sulfate de magnésium mais j'ai dit chlorure de magnésium le sachet fait 900 francs elle a acheté le sachet là tu mets ça dans 5 litres d'eau et là où sont tes poussins là il faut verser ça là-bas à l'instant où elle a donné cela il n'y a pas un de ces poussins 150 poussins qui est mort jusqu'à ils sont devenus consopier elle a vendu elle dit moi je suis pas vétérinaire mais je vais te montrer des choses voilà c'est ça comme dit l'expression ivoirienne je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco c'est ça voilà il y a des petites choses il faut que vous découvriez cela question le coeur est fonction mon ami le coeur est fonction de ce que tu manges ce que vous allez manger là tous les jours va conditionner le coeur chez d'autres personnes le coeur ne souffrirait pas chez d'autres ce sera les reins chez d'autres ce sera les poumons donc chacun fait sa maladie en fonction de son potentiel vital ok donc pour éviter tout ça il faut manger sainement il faut manger sainement comme ça vous n'avez pas de problème si vous ne mangez pas sainement la nature va vous sanctionner je vous ai dit la maladie c'est le mal qui a dit le mal a dit quoi qu'on a transgressé les lois naturelles qu'on a violé les lois naturelles donc la nature nous sanctionne la nature nous sanctionne il y a un ami qui travaille dans une radio il est assez corpulent il est dans une radio de proximité et puis il avait ça tirait ici comme ça très mal tout le bras gauche qui tirait quand tu es allé en cardiologie on dit on te met l'observation parce que c'est là ça peut lâcher d'un mois à l'autre vraiment on ne sait pas quel traitement on va faire quand l'une me voit j'ai dit jusqu'à ce que les douleurs s'en aillent tu vas manger fruits légumes avec beaucoup d'oignons fruits, légumes laisse les aliments cuits de côté boite de l'eau mets citron mange fruits mais il fait ça une semaine tout est descendu quand elle a eu pas le contrôle t'es attention là qui était élevé là tu es descendu manger manger voilà c'est ça que moi j'enseigne il y a des gens qui arrivent ils disent vous pouvez soigner mais est-ce que vous allez me donner l'énergie m'alimentée on commence par ça d'abord les crampes les crampes c'est lié à un manque de magnésium et de calcium ça il faut trouver ça dans l'alimentation orange pampermousse mandarine pomme banane vous mangez ça les crampes s'en vont je veux dire ceux qui nous ont donné cette formation là c'est les gens qui sont dans la médecine des hôpitaux depuis 30 ans 40 ans ils ont fait le SAMU tout ça et puis ils ont laissé ça et puis ils vont faire la turothérapie et c'est eux qui ont donné l'enseignement à la faculté de médecine on a déplacé deux ici en 1980 on a fait deux mais ce jour là le ministre de l'époque a fait annuler l'émission c'était pas bon si ils étaient passés sur le plateau ils allaient mélanger même leurs collègues médecins il dit il dit Félix il faut passer à la turothérapie ils ont reçu comme ça pendant 3 ans 4500 médecins 5 femmes en faculté de médecine Paris 13 ils ont donné l'enseignement tous les samedis dimanche tous les samedis dimanche pendant 3 ans et les gens qui sont sortis la médecine ont sorti diplôme universitaire de médecine naturelle du Ménat oh c'est extraordinaire délivré par une faculté de médecine voilà il faut faire avancer les choses voilà il faut faire avancer les choses difficulté il y a eu il y a eu un monsieur qui est venu me voir quand on était à Trècheville il est infirmier il était au CHU de Trècheville avec son collègue il m'a dit voilà docteur Haka on a un cas à l'hôpital de Trècheville la dame là de la tête aux pieds elle est pourrie elle dit quand on voit c'est comme si on a coupé sa peau comme ça avec des lames tout le corps est pourrie et là depuis 3 mois elle pleure tous les soirs la nuit elle pleure il faut faire quelque chose pour nous et puis pendant qu'elle est comme ça on lui donne des aliments qui alimentent encore la cause la saleté qui doit sortir par la peau il dit bon vous la faites déplacer ils ont eu l'ambulance sur le brancard donc ils ont garé devant chez moi j'étais en ce moment à Trècheville sur le brancard de Sainte quand ils ont garé le vent souffle de la rue vers mon cabinet quand ils sont descendus là mais caca même sans bon quoi ? je vous dis les seuls même d'un être mais sans bon la dame qui est descendue sur le brancard elle a tiré 5000 mouches du quartier on voit tu vois comme ça elle a l'eau noire c'est quoi ça ? ils s'en vont sur la dame on est obligé d'acheter des insecticides pour pomper pour les dégager un peu quand la dame est rentrée c'est là on voit qui est garçon quand je regarde c'est la première fois que moi je voyais une personne écorchée vif tous mes collaborateurs m'ont dit mais donc comment on va faire ? donc on m'a fait dire calmez-vous calmez-vous homme de peu de foire calmez-vous il y a trois éléments qui vont rentrer pour régler le problème de la dame l'argile la pomme de terre puis le chou l'argile la pomme de terre crue puis le chou la pomme de terre crue écrasée moi pour 3000 francs 4000 francs on a pilé ça la pâte là on met des compresses sur la peau de la personne puis on met la pomme de terre la pomme de terre cicatrise dans la pomme de terre il y a du zinc dans la pomme de terre il y a du soufre dans la pomme de terre il y a du phosphore il y a plein de choses donc on met puis sur le dos aussi on met deux heures après on enlève comme ça portons-portons la peau là comme ça je vois quelqu'un qui voit la chair je vois comme ça la chair là quand on a fini ça on met encore des compresses on met le chou cru écrasé cru on met deux heures de temps on enlève tout le corps il commence à devenir rouge voilà c'est ça que moi je veux après on met encore maintenant on met l'argile donc on a fait comme ça toutes les deux heures toutes les deux heures la nuit on lui a mis de l'argile c'était la première fois où la dame dormait de 23h jusqu'à 7h du matin sans se tourner sans se crier tout ça moi j'ai dit à mon collaborateur vous voyez comment la nature a travaillé et on a continué comme ça l'an de demain et pendant les un mois qu'elle a resté avec nous 13 filles dans notre centre pendant un mois elle a mangé des fruits et des légumes crus puisque les fruits sont des aliments nettoyants mais en même temps cicatrisants les légumes sont des aliments nettoyants et cicatrisants donc on ne lui a donné que ça à la fin de la troisième semaine début de la troisième semaine la peau avait séché donc une nouvelle peau va puis nous on a commencé à mettre maintenant du beurre de carité à la fin des deux semaines elle avait une nouvelle peau les infirmiers qui l'ont envoyé nous on vous a dit docteur Akala il va l'aider parce que quand on le coûte là il y a une démarche qui suit là si on rentre dedans et c'est comme ça que la dame elle a été sauvée de cette situation mais je ne peux pas dire que je soigne tant que je n'ai pas vu c'est quand j'ai vu j'ai dit oui on peut l'aider dans ce sens là mais c'est notre contribution c'est notre contribution dans ce vaste système sanitaire voilà nous ne sommes pas les seuls à pouvoir aider telle personne nous apportons notre contribution mais si vous nous avez rencontré on dit voilà la démarche que nous suivons et voilà ce qu'on obtient comme résultat voilà c'est tout question l'endrépanocytose c'est une maladie qui touche le sang qui touche le sang au Burkina Faso où j'ai été j'ai fait des séminaires là-bas pendant près d'un mois j'ai fait des séminaires à Bobo à Ouagga tout ça dans toutes les pharmacies du Burkina Faso on vend deux plantes sous forme de comprimés le Fagara et le Calotropis ils appellent ça Faga c'est vendu les gens qui prennent ce médicament naturel le phytomédicament sont soignés à 95% il n'y a plus de douleur ce qu'on appelle Drepano AS Drepano S1 il n'y a plus de douleur articulaire les gens se portent bien c'est comme ça que j'ai eu connaissance de vendre de cette plante-là qui pouvait aider mais nous même quand vous prenez cette plante nous on vous propose toujours un programme alimentaire voilà parce que en ayant pas cette plante nous avons aidé des personnes qui étaient dans la Drepano et puis les gens se sont bien portés rien qu'avec la nourriture voilà donc on peut apporter une aide appréciable avec la nature le bilan est positif nous n'intervenons pas dans les urgences donc on ne peut pas nous poursuivre pour dire qu'on est urgentiste on n'est pas urgentiste nous sommes nutrimensionnistes et nous sommes fondamentalistes nous on intervient sur le concret là quand il y a une urgence nous on n'intervient pas quelqu'un veut se casser l'os du fémur vient se casser ça c'est il faut aller en traumato traumatologie c'est là où il faut aller voilà quand les médecins spécialisés qui ont travaillé dessus qui sont il faut les saluer au passage ils sont bons ils font le maximum pour aider les gens maintenant nous on apporte tout le côté alimentaire tout le côté reminéralisation il y a une dame qui était venue me voir ici qui est médecin au service des grands brûlés quand elle me voit elle me dit ah elle a un patient qui a l'os du fémur qui est cassé mais ça fait depuis deux mois ils ont mis le plat mais ça ne décolle pas je lui ai dit mais il faut aller au marché tu achètes un plateau d'oeuf cru et chaque jour tu mets un oeuf cru dans le jus de citron tu fais immerger le jus de citron l'oeuf dans le jus de citron le matin tu enlèves l'oeuf tu mets un peu d'eau puis tu fais boire la personne avant que tu n'aies fini le plateau d'oeuf l'os sera consolidé il dit quoi ? il dit il faut essayer elle va faire cela tous les jours un oeuf tous les jours un oeuf avec du jus de citron au 27ème jour le monsieur n'a plus de douleur elle va faire le contrôle ils vont casser le plat et tout ça l'os est consolidé les anglais disent tight l'os est consolidé voilà donc elle en a parlé à son professeur mais le professeur n'a pas réagi voilà ça aussi c'est la médecine voilà c'est la médecine samedi 29 de 11h à 18h on va parler de toutes ces choses là elle dit tous ceux qui vont se déplacer vont voir qu'il y a aussi une lueur d'espoir quelque part voilà vous voulez être en bonne santé moi je vous donne une voie par laquelle on peut passer pour être en bonne santé voilà merci 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 merci